Le système RISUS est le système le plus complexe des groupes sanguins, car il compte 55 antigènes, tous codés par des gènes situés sur le chromosome A. Heureusement, en transfusion, seuls 5 antigènes sont importants à connaître. Ce sont le grand D, le grand C, le petit C, le grand E et le petit E, et dont le plus immunogène est le grand D. Les gènes codants pour ce système sont tous proches les uns aux autres sur le chromosome A. Et donc, la probabilité d'avoir un crossing-over entre ces gènes est très faible, on dit qu'ils sont liés génétiquement. Et donc, ils sont transmis à la descendance sous forme d'aplotis, c'est-à-dire en bloc. L'allèle grand D code pour la protéine D, qui définit le RISUS positif standard. Ce RISUS positif est présent chez 85% des individus. Alors que l'allèle petit D n'est pas un véritable allèle, mais on désigne par le petit D l'absence du grand D. En fait, les individus de génotype petit D et petit J sont de phénotype RISUS négatif. Du côté 3' de l'allèle D, on retrouve deux paires d'allèles codominants. Le grand C est petit C, et le grand E est petit E. En fait, la différence entre le grand C et le petit C se situe au niveau de l'acide aminé numéro 103. Si cet acide aminé est une sérine, ceci va se traduire par un grand C. Mais si l'acide aminé en position 103 est une proline, ceci va donner le petit C. Alors que si l'acide aminé en position 226 est une proline, ceci va se traduire par un grand E. Mais en cas d'une alanine, ce dernier va donner le petit C. Les deux paires d'antigènes grand C et petit C, ainsi que le grand E et le petit E, sont dits antithétiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être absents tous les deux. Si un d'entre eux est absent, l'autre est obligatoirement présent. Il existe plusieurs nomenclatures pour ce système. La première, c'est la nomenclature de Wiener, qui utilise le grand R pour déterminer le résultat standard positif et le petit R résultat négatif. Et cette nomenclature de Wiener est surtout utilisée à l'oral. La nomenclature de Fischer et Reis, qui utilise le grand D, grand C, petit C, grand E et petit E, est surtout utilisée à l'écrit. Dernièrement, la nomenclature de Rosenfield, utilisée en informatique, s'écrit avec un grand R, grand A, suivi des numéros des antigènes précédés ou non par le signe négatif. Les anticorps du système Reisus sont de nature humain, c'est-à-dire qu'ils apparaissent après une stimulation antizymique. Et ils sont irréguliers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas constants. Ce sont des anticorps d'immunisation par des transfusions ou des grossesses. Où la première grossesse ou transfusion va passer de inaperçue. On parle d'une phase d'immunisation. Le deuxième contact avec l'antigène peut s'avérer alors fatal. Les anticorps du système Reisus sont les plus fréquents des anticorps irréguliers. C'est le système le plus important en clinique. Et par ordre d'immunogénicité décroissante, l'antigène grand D est l'antigène le plus immunogène. Alors que l'antigran E et l'antipetit C apparaissent surtout chez les polytransfusés. Par ailleurs, l'antigran C et l'antipetit E sont exceptionnels. Les individus de phénotype D ou D faibles ont un nombre de sites antizymiques plus faibles par rapport aux individus Reisus positifs. Les globules rouges de ces individus D ou D réagissent très faiblement avec les réactifs habituels. Ces individus sont dangereux autant que donneurs de son car ils peuvent être considérés comme Reisus négatif car le D est immunogène. La protéine Reisus est une mosaïque faite de plusieurs sous-unités. Il arrive qu'une de ces sous-unités est manquante. On appelle ce Reisus le Reisus partiel. Un individu de phénotype Reisus partiel est considéré comme Reisus positif. Et lorsqu'il est transfusé avec du sang Reisus positif, il peut s'immuniser contre la sous-unités manquante. – Sous-titrage FR 2021